Salut à tous, bienvenue sur Astro, c'est Chris et je suis avec Hermès qui est un expert en hacking. Salut à tous. Aujourd'hui on va découvrir des trucs de fou en rapport avec le piratage informatique. Parmi ce qu'on va voir, on va tester des sites de phishing et voir si notre expert arrive à différencier les vrais défauts ou même découvrir des techniques de renseignement plus ou moins légales que vous pourrez vous-même utiliser. Et Hermès va nous dire si tout ça c'est du bullshit ou pas. On va voir les mots de passe les plus faciles à hacker en fait dans le monde, en cas d'un point de vue francophone. Ouais bah du coup sans surprise, le numéro 1 c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le deuxième ça va jusqu'à 9, il y a quand même 3 caractères en plus. Ensuite ouais bah voilà Azerti, QWERTY, ça va 1, 2, 3, 4, 5, beaucoup d'imagination. Pas vraiment non ! Et ce qu'il faut savoir c'est que même aujourd'hui avec des mots de passe un peu complexes, ça reste encore facile de casser des mots de passe. La seule sécurité qui existe aujourd'hui c'est la longueur de votre mot de passe. Il faut un mot de passe qui est très long, on le connait, on le dit tout le temps, sauf que c'est compliqué à mémoriser donc c'est compliqué à mettre en place. C'est à dire que si on a un mot de passe qu'on peut pas deviner mais qui a peu de caractère, B, L, Q, 7, 29, c'est trop court et donc on peut te le hacker. Exactement. Je te jure que l'aide de la merde ! Admettons mon mot de passe, je suis très content, c'est CRI42. Comment tu vas faire pour pouvoir le pirater ? On va en parler d'une des techniques, ça va être de brute force ce mot de passe. En fait on va louer des serveurs avec des cartes graphiques extrêmement puissantes, capables de faire de très 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 nombreux calculs à la seconde. Par exemple Amazon, ils permettent de louer ses serveurs et c'est pas si cher que ça. Exactement, c'est des serveurs qui vont coûter 20 euros par exemple. Du coup avec une énorme puissance de calcul, en fait on force le mot de passe et on finit par le trouver. Et s'il y a trop peu de caractère, du coup vous êtes niqué dans tous les cas. Là on voit un mot de passe qui est très utilisé aussi, c'est Fuck You. Ça, ça va être encore plus facile parce qu'évidemment quand on brute force, quand on essaye plein de possibilités, on va essayer d'abord les trucs les plus logiques ou les plus utilisés. Donc Fuck You va en sortir très rapidement. Voilà, donc vous mettez un mot de passe comme ça, vous êtes hacké en deux secondes. Petite anecdote, si jamais vous rajoutez le caractère spécial juste à la fin ou les chiffres juste à la fin parce que vous êtes obligé, sachez que c'est des cas qu'on teste tout le temps parce que tout le monde fait ça. Ah, je comprends pas trop ce qui se passe. C'est le .mgcable, mais je pense qu'on va comprendre dans la vidéo. Là en fait, il a branché quelque chose, un petit câble USB tout basique, tout innocent. C'est un chargeur de téléphone en fait, un chargeur complètement identique à un câble de chargeur normal, sauf qu'à l'intérieur, il y a une petite antenne Bluetooth qui est dissimulée qui va nous permettre de se connecter à ce câble et de faire des interactions comme on va peut-être le voir dans la vidéo. On n'est pas censé y avoir d'antenne Bluetooth dans un câble. Non, pas du tout. C'est logique. Et en fait, dans ce petit câble, grâce à cette antenne Bluetooth, tu vas pouvoir te connecter à distance sur le câble une fois que ce câble est branché dans un ordinateur. Donc, tu laisses le câble traîner quelque part. On connaît tous l'attaque de la clé USB. En fait, on va mettre des petits virus qu'on va laisser traîner sur des clés USB et un employé peut prendre une de ces clés USB si on cible une entreprise et la brancher derrière son ordinateur. Maintenant, on connaît tous cette notoriété publique. Ah oui, de ne pas brancher une clé USB, ça, il faut éviter. Exactement. Donc, les gens, ils sont trop prudents et ça ne marche peut-être pas le trop. Exactement. Du coup, maintenant, il y a la même version qui existe avec un câble qui est encore plus avancé parce que le câble n'est pas que autonome, mais on peut se connecter sur le câble pour à distance effectuer des actions sur ce câble, donc sur l'ordinateur directement. Comme par exemple, prendre le contrôle à distance. Ok. Ah oui, là, il branche du coup le câble piraté. Et là, pop, 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 c'est en train de jouer quelque chose. Pourquoi est-ce que vous avez vu quelque chose s'affiché ? C'est parce qu'en fait, ça simule un clavier et ça va automatiquement taper les touches du clavier. Qu'on a pré-programmé ou alors qu'on programme en direct. Je trouve ça impressionnant. Donc en fait, il va falloir prendre l'attention de la personne, être sûr qu'elle ne soit pas en train de regarder son écran pour pas qu'elle s'en rende compte. Ah ouais. Et comme vous savez que du coup, j'aime bien noter en fait quand il y a une fin de vidéo, là, je vous propose que ce soit Hermès qui note à ma place. Alors, c'est un câble qui est rigolo. C'est pour ce qu'on appellerait des scripts qui disent, donc des gens qui ne sont pas vraiment connaisseurs parce qu'un vrai pirate ne va pas utiliser ce genre de matériel. Les malfaiteurs sont généralement deux et tout commence à la caisse au moment de payer par carte. Alors que l'industrie, le vendeur, son complice substitue le terminal de carte bancaire, le TPE, par une copie insoupçonnable. Le piège est alors en place. On était au resto juste avant, du coup, peut-être que j'ai été piraté sans le savoir quand j'ai payé. Mais non, pas possible parce que c'est toi qui as payé. Exact. Donc ça pourrait fonctionner aussi en sans contact. Ah. En fait, l'idée, c'est juste d'aller remplacer l'appareil par un autre, tout simplement, qui est sous mon contrôle. Donc en fait, c'est moi qui vais recevoir l'argent. Ok, mais du coup, ça existe. On peut vraiment créer des faux terminales de paiement pour... Ces terminaux existent et on peut les acheter sur le Dark Web. Ah d'accord, ok. Très bien, ok. Tu peux les acheter à combien ? Alors ça va dépendre des modèles, mais ça va être quelques centaines d'euros. Il faut juste identifier les bons vendeurs qui pullulent sur le Dark Web. Le lien n'est pas en description. Les cibles sont essentiellement des chaînes commerciales qui utilisent toutes le même type de TPE. La police recommande donc certaines précautions aux commerçants. Et du coup, les cartes après qui ont été piratées, logiquement, on peut les acheter aussi sur le Dark Web. Absolument. Il y a une industrie complète qui existe sur laquelle on peut acheter aussi bien juste les numéros de cartes ou la machine même qui va écrire les cartes. Du coup, si je comprends bien le truc, c'est en fait, quand on va dans des gros magasins, Zara, la FNAC et tout, il peut arriver qu'on puisse tomber sur le mauvais terminal. Et alors là, notre carte, elle finit dupliquée du coup au fin fond de l'Asie. Alors complètement. Par contre, on peut être rassuré parce que très souvent, les banques ont conscience de ce genre de problème. Et du coup, il y a des remboursements et des assurances qui fonctionnent très bien pour ce genre de situation. Ok. Alors, tu as différents modèles qui existent en fonction de ce qu'on veut faire. On peut effectivement avoir un terminal de paiement qui fonctionne complètement normalement, mais qui en plus copie la carte. Exactement comme avant, ça se faisait sur des distributeurs automatiques. Et donc maintenant, ça se fait sur ce type de terminal. Mais moi, je me demande si les hackers, là, du coup, ils arrivent à changer de TPE. Comment ils font ? Enfin, je veux dire, on le voit que ce n'est pas le serveur qui donne le TPE. Tu peux avoir un serveur qui est complice. Donc, tu peux avoir un complice interne dans l'entreprise. Ou alors, tu peux effectuer la manipulation rapidement en détournant la tension, comme le ferait un prestigiateur. Exactement. T'es un malin, quoi. Alors, pour ce nouveau morceau, on va parler de pêche. Je ne sais pas si vous avez déjà pêché des poissons ou ce genre de choses, parce qu'il n'est pas du tout question de ça. Mais là, il y a un mot qui est emprunt, c'est le phishing. Hé ho, Jamy ! Le phishing, qu'est-ce que c'est ? Le principe du phishing, c'est d'envoyer une copie conforme de quelque chose de réel, sauf que cette copie, c'est l'attaquant qui la contrôle. Exemple, une vraie page de connexion d'un site internet, l'attaquant va la dupliquer et va vous l'envoyer. Vous allez saisir vos informations sur ce duplicata, et en fait, c'est l'attaquant qui va récupérer vos informations lorsque vous allez les rentrer. Genre, moi, j'achète un million de produits sur Amazon, j'en ai des cartons entiers encore qui m'attendent à la maison. Bah, du coup, là, en fait, il crée une copie d'Amazon, moi, j'en rentre mes trucs et bim, je suis niqué. C'est cela, oui, oui. Ah bah, justement, là, il y a un petit test et on va voir si tu arrives à reconnaître des fausses pages de phishing. Alors, Chris, pour toi, est-ce que ça, c'est un email réel ou fake ? Eh bien, bonjour, voici le document demandé. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'autre chose. En plus, moi, j'utilise souvent Google Docs. Ah, mais non, ce n'est pas un Google Docs. Attends, parce que Docx, ce n'est pas un Google Docs. Ah, c'est bizarre. Parce que Google Docs, c'est en ligne, et là, il y a doc.x. Dans ce genre de situation, ce qu'il faut faire, c'est passer la souris sur les liens sans cliquer dessus. Ah, ouais. On se rend compte que la souris, quand on la passe dessus, tout en bas à gauche, il y a l'adresse. Il y a Drive ? Exactement. Tirez, tirez, google.com. C'est bizarre. Et en fait, là, ce n'est pas Google, parce que Google, il y aurait drive.google.com. Ah. Et du coup, si on rentre les informations sur ce site Internet, ce n'est pas Google qui va les récupérer. Hameçonnage, alors. Voilà, hameçonnage. Ok, un nouveau. Là, c'est un texte de quelqu'un qui dit « Salut, tu te souviens de cette photo ? Tu te calmes. » Et là, il y a un lien. Donc, du coup, comment on fait cette fois-ci ? Eh bien, du coup, je vais passer le lien par-dessus. Enfin, je passe la souris dessus. Là, je vois l'URL qui s'affiche en bas. Parfait. Et ouais, le nom de domaine a l'air bien compliqué, quand même. Drive.google.com.download. C'est pas possible. En fait, ce qui est délicat, c'est qu'ici, on voit bien que l'adresse en bas commence par drive.google.com. Donc, c'est là où beaucoup de gens vont tomber dans le piège. Et en réalité, il faut regarder l'adresse juste avant le slash. Mais cela dit, en vrai, moi, je m'interroge. Ok, là, je suis un con. Je clique sur le lien. C'est qu'un lien. Le lien, il ne va rien me faire. Tu veux parier ? Si tu cliques sur le lien, ça peut avoir un impact. Dans certaines situations, la personne va pouvoir récupérer des informations et les faire remonter à elle. Et dans d'autres circonstances, ça n'aura aucun impact. Parce que ce qui intéresse la personne, c'est de prendre les données que tu vas remplir sur le site Internet juste après l'avoir ouvert. Ouais, et c'est la plus répandue, en fait, parce que du coup, ça peut être du mass volume. On peut balancer à l'appel à des millions de personnes. Il suffit qu'il y ait quelques-uns, en fait, qui disent oui et qui tombent dans le panneau pour que, du coup, on gagne, quoi. C'est ça. Ou si je cible une entreprise. C'est la porte numéro une dans le monde aujourd'hui quand quelqu'un pirate une entreprise. C'est celle-là. Alors là, c'est le QG, du coup, émission assez connue. Et là, ils ont invité un hacker qui s'appelle Saxe et que tu connais bien. Oui. On nous demande de faire ce qu'on appelle un test d'intrusion, mais plus, plus. Donc, le but, c'est qu'on a carte blanche pour s'infiltrer dans une entreprise. Et donc, ça, pour le faire, une des manières qui fonctionne toujours, c'est de s'attaquer à l'être humain quand tu ne peux pas du tout t'attaquer directement au système. Et donc, très rapidement, on tombe sur cinq profils intéressants. Et donc, un qui retient assez rapidement notre attention. Donc, on décide de faire un focus sur elle. Donc, on continue encore plus. Et sur Insta, elle aimait le yoga. Et surtout aussi, il y avait une salle de sport, du coup, dans laquelle elle allait très, très, très régulièrement. Dans ses followers, en tout cas, vraiment, les abonnements qu'elle avait, il y avait quand même un compte qui était quand même très intéressant. C'est le compte d'un prof de yoga européen. Nous, on se dit qu'on va faire un réplica du site de sa salle de sport. Oh là là. Et donc, lui envoyer un mail en lui disant qu'elle avait gagné une heure de coaching privée avec ce coach-là qui venait. Donc, on lui envoie ça. Forcément, bingo, cinq minutes après, elle se connectait avec son adresse et son mot de passe. Oh là là. Elle est sur le petit à vous. Ce mot de passe-là, c'était le même mot de passe que son adresse mail pro. Et voilà comment on a eu un premier accès dans l'entreprise. Et voilà. Alors, en fait, ce dont on parle là, c'est du social engineering. Ok, mais là, ce qu'il a fait, il a créé une copie du site. Donc, on est d'accord, c'est du phishing. C'est ça. Le phishing est d'une des catégories du social engineering. Si on veut réussir à 100% une attaque, on va toujours utiliser le social engineering. On va privilégiser ce type d'attaque parce que sécuriser un humain, c'est beaucoup plus complexe. On peut creuser pour connaître la vie d'une personne et donc essayer de l'impacter ou de la taper là où ça lui fait le plus mal. À battre, à battre l'ennemi. Là, pour lui, l'intérêt, c'était de récupérer les identifiants de la nana. Exactement. Si elle utilise tout le temps les mêmes mots de passe, en fait, sa salle de sport, on s'en fout. Par contre, son adresse email, c'est beaucoup plus intéressant puisque du coup, on peut récupérer plein de trucs. Bon, ça, c'est le problème. La même faute, c'est quand tu utilises le même mot de passe partout, c'est que du coup, tu peux être entubé très facilement. La seconde ou un seul des mots de passe est cassé, vous pouvez imaginer que tous vos accès... Ouais, c'est chaud. Et j'ai moi-même utilisé ce genre de technique. En fait, elles sont légions dans le milieu de la cybersécurité puisqu'elles ont des taux de succès proches de 99%. On peut imaginer, je vais vous donner un autre scénario, où on a créé un faux site internet d'un service qui avait l'air 100% légitime. La personne est venue, a découvert la page, s'est enregistrée, a téléchargé l'application qui permettait de faire grossir son compte Instagram. Et on était connectés sur son téléphone portable. On pouvait récupérer toutes les données qui nous intéressaient sur son téléphone portable ou activer sa caméra, récupérer ses photos, voir ses mots de passe. Et du coup, c'est une légende ou pas de pouvoir activer la caméra sans que la personne le voit ? Non, c'est une réalité. Ok. Bon, bah écoutez, là, j'ai mon téléphone. S'il y a un pirate, je lui fais un coucou. Les entreprises ou les gouvernements puissants, on va dire, peuvent acheter pour quelques millions de dollars ce qu'on appelle des zéro-day, des failles sur les téléphones portables. Donc là, la faille émotionnelle qu'on a exploité, c'était la vanité de la personne. Ça fonctionne quasiment tout le temps. Je te montre un hack sur Google que tu dois absolument connaître. Ça s'appelle Google Docs, ce sont des recherches ultra-ciblées qui permettent de trouver à peu près n'importe quoi. En fait, un Google Docs, c'est un filtre de recherche sur Google, ni plus ni moins. C'est une façon, en fait, d'écrire des requêtes, en fait, pour pouvoir trouver des trucs spécifiques. C'est ça. Sur Google, on n'est pas obligé d'écrire mot pour mot. On peut aussi écrire date de point, par exemple, pour chercher une date précise dans Google. OK. Il existe quoi, à part date ? Alors, vous avez ce qu'il y a sous les yeux, site de point qui va vous permettre de chercher du contenu qui est exclusivement hébergé sur un site particulier. OK. Par exemple, si je mets site de point fnac.com, il va y avoir que des pages qui sont liées au site la FNAC. Exactement. Et on va se servir plus souvent de fichiers. On va rechercher des fichiers précis. Donc là, on peut dire FileExt, par exemple, pour chercher des extensions de fichiers précises. Mais c'est super ça ! Ça nous permet, en fait, de voir des ressources qu'on n'est pas censé voir avec ce truc. Exactement. Dans le cadre de BotBounty, donc de recherche de vulnérabilité pour un de mes clients, j'ai remonté des milliers de fichiers, des dizaines de milliers de fichiers accessibles en ligne qui étaient très sensibles. Comme on a beaucoup de fichiers, en fait, on ne se rend pas compte ce qui est sécurisé ou pas. On n'a pas le temps de voir tout ça. Et donc, on se rend compte, bah merde, tout le monde peut les voir. Mais alors, du coup, ces résultats, puisqu'on peut les trouver avec Google, est-ce que c'est légal ? Parce que j'ai le droit de le faire. La limite est floue. Si on le fait dans l'intention de nuire ou dans l'intention de pirater, voilà. Du coup, ça veut dire qu'on peut être coupable d'une recherche Google ? Théoriquement. Maintenant, de très nombreuses entreprises sont sensibilisées à ce type d'attaque. Les ingénieurs en cybersécurité vont remonter ça de façon très facile. Hum, ok. D'ailleurs, du coup, j'ai fait attention, j'ai fait un crâne noir et un blanc. Vous connaissez les Black Hat et les White Hat ? Eh bah, non. Un Black Hat, c'est quelqu'un, en fait, qui va faire du hacking, mais pour des fins personnelles. Et en gros, c'est un méchant, quoi. Et le White Hat, du coup, c'est une sorte de chevalier blanc. Il utilise le hacking, mais pour faire du bien. Tu te situais où quand tu faisais du hacking ? White Hat, toujours. C'est bon, ça ! Sachant que, du coup, entre le Black et le White, il y a aussi le Grey Hat, du coup. C'est une limite un petit peu plus floue, on va dire. On peut dépasser certaines limites, mais pas dans un intérêt purement personnel. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous a plu en compagnie d'Hermès. Ciao ! Non, il manque un truc ! Pour terminer, mini-anecdote sur un truc de hacking que tu as fait. Un jour, je rentre de l'école et j'ai la police judiciaire qui est à mon domicile. J'ai 8 personnes exactement. Parce que la veille, j'avais recherché des informations sur une personne qui était très recherchée en France. et je les avais trouvées. Il est bon, il est bon, il est bon. Du coup, merci Chris pour cet échange. J'espère que ça vous aura intéressé. Et sur ce, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur cette thématique ou une autre. A bientôt !